comment on se rabâche la vie comment tout est répété constamment de la même manière et il semblerait que pour la plupart nous sommes pris dans cette habitude ce cercle vicieux de d'action et de réaction que nous avons qui est toujours à la même chose nous réagissons aux événements qui arrivent avec ce qu'on a appris avec les conclusions qu'on a fait du passé vécu c'est comme ça qu'on réagit à la vie qui qui est qui vient vers nous la vie qui subitement émerge ce qui arrive et ce qui arrive a besoin d'être traité par l'information que nous avons acquis de manière fonctionnelle il est nécessaire de faire cela mais fonctionnelle dans le sens matériel c'est à dire si tu apprends un métier après tu vas devoir le mener à bon terme tu vas être tu vas donner à ton métier l'art de ce que tu as appris et tu pourras le faire très bien mais la vie c'est autre chose la vie que nous avons ne peut pas être répétée la vie la joie la paix que tu as eu ne peut pas être la même chose que ce que tu vivras maintenant la vie elle apparaît elle se manifeste dans l'instant et cette chose qui se manifeste sera toujours neuve elle ne ressemblera à aucunement un hier que tu as vécu hier ces mots donc vivre en étant libre de son passé c'est tout un un art parce que il faut que tu t'aperçois qu'est ce que tu gardes qu'est ce qu'est ce qui t'encombre les bagages du passé que tu as faut que tu réalises que tous ces bagages s'alloudissent encombre l'espace et met du poids sur la vie que tu dois cheminer c'est à dire ton existence c'est un cheminement dans ce qui est matériel et pour passer à travers toutes ces choses il faut que tu sois libre de ce que tu as gagné de ce que tu as acquis parce que l'esprit lui il ne peut être libre que s'il est libéré de tout le poids qu'on lui met dessus si l'esprit est attaché à la connaissance de tout ce qu'on a l'esprit est prisonnier de ces choses l'esprit est encombré il y a un champ de perception qui ne voit pas l'horizon parce que dans ce champ il y a trop de choses qui ont été posées et qu'on ne veut pas perdre on veut les garder comme si c'était quelque chose de sacré comme si c'était quelque chose qui allait t'apporter un jour quelque chose de beau mais en fait tout cela ce n'est que l'espoir tu as mis en toi des choses des idées des croyances qui te donnent l'espoir et tout cela t'empêche d'avoir une perception juste les faits et la seule chose que tu peux avoir pas l'interprétation que tu fais de tout ce qui se joue tu peux te dire je suis malheureux parce que je n'ai pas atteint mon but et en fait ce que tu dois atteindre c'est ce que tu dois devenir et en fait quand tu deviens tu as acquis une notoriété une image quelque chose qui te donne un sentiment de valeur tu es valorisé par rapport à ce que le monde te propose tu valorises ton être pour pour que le monde l'accepte tu es constamment en train de faire plaisir donc tu n'es plus toi-même tu es ce que les autres voudraient voir et quand tu fais ça tu es tu n'es pas en contact avec la réalité tu montres ce que les gens veulent entendre veulent voir parce que à ce moment là ils peuvent te glorifier ils peuvent te donner une petite tape dans le dos oui tu as bien réussi c'est bien c'est bien continue continue mais tout cela c'est de la futilité parce que si on vit notre vie parce que que la société nous demande d'être à la norme de tout ce que on doit jouer comme rôle alors c'est comme si tu tu étais aveugle dans un monde où il y a la lumière la beauté de choses magnifiques tu ne les vois pas tu vois la vie seulement avec ce que tu penses ce que tu voudrais gagner mais tout ce que tu penses et tout ça ce n'est pas une réalité la seule réalité c'est quand tu es libre de tout ça alors il y a justement ce que la vie elle est tu ne peux plus t'échapper tu es en face de ce qui se joue il y a là une réalité crue que tu ne peux pas changer soit tu l'acceptes ou soit tu la renie et quand tu la renie alors ton esprit s'évade dans ce que tu aimerais mais ce qu'il y a il faut le voir parce que quand tu vois les choses telles qu'elles sont alors tu deviens pragmatique tu es rationnel tu ne cours pas après un rêve que tu te donnes d'accomplir il y a pour toi il n'y a plus le prince charmant il n'y a plus quelqu'un qui viendra me sauver de ma petite misère non il y a juste les faits et dans les faits alors il y a une action qui est juste mais l'action de celui qui attend que les choses seront à son goût cette action là elle est conditionnée à ce que on aimerait avoir donc l'action juste n'est pas là il y a des actions qui doivent être reconduits pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui soit à ton goût en fait toutes ces actions sont limitées à ce que tu penses mais la vie quand tu laisses la vie être l'action est juste quand tu regardes les faits et que tu acceptes les faits alors ton action est juste ton action n'est pas un cheminement de d'illusions tu te fais des illusions et puis tu vas agir pour que les choses soient différentes en fait tu veux contrôler tu veux arranger tu veux faire en sorte que tu sois dans ta zone de confort et que rien ne vienne te déranger mais les faits dérangent dérangent cette zone de confort parce que la vie c'est un fait les choses viendront toujours se manifester telles qu'elles sont mais pas ce que tu penses qui devrait y avoir ce qui devrait y avoir c'est une invention c'est de l'imagination que tu qui doit constamment être aux aguets pour pouvoir le faire exister parce qu'il n'existe pas donc toute cette invention que tu fais c'est une tracasserie pour la garder pour garder l'image que tu as en uniforme en bonne uniforme et ça c'est une tracasserie parce que ce que tu fais c'est tu fais de l'apparence en pensant que l'apparence c'est une réalité mais tu es rien les faits sont là que tu es rien et toi tu n'aimes pas les faits alors tu voudrais être celui qui se valorise celui qui donne un espoir de quelque chose qui viendrait te donner une autre situation mais l'autre situation que tu as trouvé elle est éphémère elle n'est pas une réalité peut-être chacun d'entre nous on ne pense pas de cette manière parce que tu vois de courir après ce que on aimerait est devenu une coutume en fait une un programme qui nous a été légué et on ne sait que faire ça parce que toute ta vie on t'a martelé dans le crâne qu'il y a un but il faut que tu deviennes quelqu'un il faut que tu sois grand il faut que tu sois fort et tu auras alors ce que tu désires et le désir pour nous est devenu très important alors que le désir est seulement quelque chose qui devrait rester dans le domaine matériel pour fonctionner dans ce monde c'est tout je désire mettre une robe belle rouge, rose ça c'est un certain désir qui doit rester à sa place mais désirer d'une autre vie ça n'a aucun sens mais quand on désire de quelque chose qui n'est pas dans la réalité ça veut dire que tu fais exister le temps tu fais exister ce que tu aimerais et ce que tu aimerais au moment où tu désires doit être fabriqué tu dois poursuivre ton désir pour avoir le gain de ce que tu attends et quand tu as tout ce que tu veux et bien en fait tu te retrouves déçu parce que ce que tu as n'est ni plus ni moins ce que tu as désiré et ce que tu as désiré est limité parce que ce que tu penses est limité parce que ce que tu penses vient du passé tout ce que tu sais est limité donc tu n'as jamais la perfection la perfection elle vient d'un esprit libre de tout ce qui est connu libre de côtoyer ce qui est inconnu au delà de toute l'activité normale logique d'une société qui nous dicte comment tu dois te comporter et alors tu perds ton sens d'acteur parce que tu n'es plus acteur de ta vie mais c'est la société c'est tout ce concept ces programmes qui te disent comment tu dois être mais tu ne vis pas tu n'es plus acteur tu agis pour la cause de ce que la pensée propose et la pensée elle ne te propose pas la vie elle te propose l'habitude les trains trains et tout ça c'est mécanique et on devient mécanisé on répète tout ça tout le temps et face à la relation ça crée un problème parce que la relation justement qui est changeante et bien face à elle tu vois le problème la relation est là pour te guider parce qu'elle te dicte comment tu es toi-même parce que la relation avec l'autre c'est le reflet de toi-même que tu vois donc si quelqu'un te dit que tu n'es pas dans la bonne voie et bien tu vas peut-être lui en vouloir parce que tu lui diras mais qui es-tu pour me dire que je suis dans la mauvaise voie chacun d'entre nous on aime être libre mais si tu sais avec un mais si tu as un peu d'humilité alors que tu vas accepter de voir accepter d'entendre ce que on te propose alors peut-être que tu peux regarder et quand tu as vu le défaut quand tu as vu ce que tu es tu sais que ce n'est pas vrai parce que ce que tu es est autre chose que ce que tu aimerais être et en fait quand on rencontre un autre et bien ce qu'on veut être c'est être à son goût parce que si tu n'es pas à son goût tu vas perdre la faveur qu'il te propose pour que tu puisses avoir ce moment de gaieté dans ta vie parce que ce sont les faveurs des autres qui fait que nous avons de la gaieté parce que quelqu'un nous apporte un peu d'humeur un peu de bonne humeur et se regarder en face c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver mais on est tellement habitué à ne pas se regarder on est tellement habitué à accuser les autres qu'on ne se regarde jamais on regarde plutôt comment faire pour que rien ne vienne déranger ce que tu es devenu et ce que tu es devenu c'est un paquet d'histoires qui soutient que tout doit être dans cette direction là donc il y a de l'arrogance les rôles que tu joues, tout ça c'est de l'arrogance envers tout ce qui t'entoure parce que tu ne veux pas accepter ce qui t'entoure tu penses que tu es juste et tu penses que tu dois faire quelque chose pour pouvoir avoir le confort que tu cherches le désir que tu veux c'est éphémère le jour où tu as vu ça alors peut-être que le désir s'atténue et tu es libre l'esprit est libre il ne veut rien il est là et cette liberté est un grand silence parce que là-dedans, dans ce silence il n'y a plus le brouhaha de la pensée qui explique comment arriver à atteindre le bonheur alors quand il n'y a plus ce brouhaha c'est ça le bonheur là il y a de la joie là il y a la paix il n'y a plus le brouhaha de la piste il n'y a plus le brouhaha de la piste il n'y a plus le brouhaha de la piste